Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 5 d'épée, le 5 de bâton, le 6 de coupe, le 7 de denier, le 5 de denier et la reine d'épée. Bon, il y a vraiment du changement pour vous les balances cette semaine. Alors est-ce que c'est du changement qui se manifeste cette semaine ? Ce n'est pas sûr. J'ai plus l'impression que c'est le résultat d'un changement qui est à l'œuvre depuis peut-être quelques temps. Et là, vous êtes cette semaine dans cet entre-deux. À la fois, on est en train de se tourner vers l'avenir. Donc il y a quelque chose de porteur. Vous êtes en train de développer un projet. Vous avez des envies. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se déployer. Mais en même temps, vous avez encore aussi un pied dans l'ancien. Donc ça vous tire un petit peu parce que vous êtes dans cet entre-deux. Pour d'autres, le tiraillement, il provient d'une association, d'un partenariat, d'une difficulté à se mettre d'accord avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être dans le domaine amoureux. Ça peut être dans le domaine du travail. Mais là aussi, vous êtes dans un entre-deux d'avancer. Alors est-ce qu'il s'agit d'avancer seul maintenant, sans cette personne, sans ces personnes ? Ou d'avancer encore ensemble, mais de laisser aussi la situation se décanter parce qu'il y a quelque chose d'un peu raide ? Alors pour du relationnel, vous entrez dans la semaine avec ce 5 d'épée, si je continue sur le relationnel. Pour du relationnel, pour certains, vous avez eu des moments un petit peu difficiles avec une personne. Vous avez eu des maux. Vous vous êtes peut-être un peu blessés mutuellement. Là, on a de la bataille d'égo. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement des discussions qui ont été assez froides et piquantes, mais simplement une forme de distance. Une forme de distance, de froideur qui s'est installée avec quelqu'un. Et finalement, cette personne, elle vous manque quand même. Cette personne, elle vous manque. Vous êtes dans cet état d'esprit de 6 de coupe. Ça, c'est la nostalgie du passé. Donc, j'ai cette ligne-là qui me parle d'avoir de la difficulté à interagir avec une ou plusieurs personnes. On n'arrive pas à se comprendre. Et au pire, on s'est blessés. Au mieux, on a laissé s'installer de la distance, une sorte de froid entre nous. Et ce que vous voulez, c'est dépasser le conflit. Avec le 5 de bâton, on a quand même un projet en commun. Il y a quand même une base commune. On n'est pas simplement avec des idées différentes, des opinions différentes. Et puis, on ne s'entendra jamais. On espère quand même pouvoir dépasser les mésententes avec le 5 de bâton. Là, c'est plus un manque de cohésion. On a un projet en commun. Il y a des choses qui nous animent. Il y a des choses qui nous réunissent. Mais on n'est pas raccord sur qui va s'en occuper, comment on va s'y prendre et quand est-ce qu'on va faire ça. Bon. Donc, il y a de la rivalité. Il y a de la compétition. Il y a un manque de cohésion. Vous voulez dépasser ça. Et avec ce 6 de couple qui termine la ligne, j'ai l'impression que justement, ce manque de cohésion, le fait de ne pas arriver à se mettre d'accord, le fait de ne pas arriver à s'entendre, c'est vraiment avec quelqu'un qui est important pour vous. Le 6 de couple, ça peut parler d'âme sœur. Alors, est-ce que c'est vraiment une âme sœur ? Est-ce que c'est un lien d'âme particulier, une personne qui est importante dans votre vie, qui est chère à votre cœur ? Replacez ça dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, cette personne, de la distance s'est installée. Même si vous êtes encore en contact, ce n'est pas un contact aussi chaleureux, rieur, joyeux et spontané que vous pouviez avoir par le passé. Et cette personne, ce type de contact-là, ça vous manque. C'est votre challenge cette semaine. Le 5 de denier, là, nous parle d'insécurité. D'insécurité, alors si je continue sur l'émotionnel, c'est la blessure de rejet, d'abandon, c'est le fait de vous sentir seul. Cette personne vous manque. Ok ? Vous avez 3 cartes de 5, 1 6, 1 7 et pour finir une reine d'épée qui est votre énergie. C'est la mini-justice, la reine d'épée. Donc, j'ai quand même une progression. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas agréable dans ce tirage avec des énergies de 5. La moitié du tirage, c'est quand même cette espèce de charnière un peu rouillée qu'on est en train de faire bouger pour aller de l'avant et pour avancer vers l'avenir. Mais ce n'est pas évident parce qu'on a besoin de dépasser quelque chose. Il y a de la friction, il y a quand même des énergies qui ne sont pas top confort cette semaine. Ok ? Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment l'évolution. On a 3 5, mais on a 1 6, 1 7 et cette reine d'épée qui incarne votre énergie dans sa pleine puissance, dans l'équilibre, dans le fait de rechercher de la justice, de la justesse, de l'alignement. La reine d'épée, c'est aussi symboliquement la veuve, la divorcée du tarot. C'est la femme qui a connu des revers, des échecs, des séparations. La reine d'épée, elle connaît, elle connaît la séparation, elle connaît les dissensions, elle connaît les moments où on se sent seul, abandonné, où on a l'impression d'avoir tout perdu et on se sent tout miséreux dans le froid. Mais elle ne s'est jamais laissée abattre par ces énergies-là, cette reine d'épée. Elle les a traversées, mais elle en est sortie plus grande, plus forte, plus consciente, avec un grand discernement de sentir où est le juste équilibre, quelle est la juste communication aussi, de ne pas chercher à tout prix à tirer son épingle du jeu en voulant absolument avoir raison, à argumenter pour avoir le dernier mot. On est dans la bataille d'égo avec le 5 d'épée. Et cette reine d'épée, elle a fait ce parcours de savoir que, bon, la bataille d'égo, ça va 5 minutes et finalement, ça ne mène nulle part. Parce que même si on a eu le dernier mot dans une discussion, au final, on a blessé l'autre, on a installé de la distance. Et au final, ce qu'on récolte, c'est un 5 de denier. C'est le fait de se sentir seule, de sentir cette perte. Donc, elle sait, vous savez, en résultat de la semaine, que les énergies qui sont à l'œuvre, que vous pouvez ressentir actuellement, il ne faut pas vous accrocher à ces énergies-là, il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Il faut vraiment les dépasser pour aller de l'avant et pour faire se déployer quelque chose de neuf, de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus porteur pour l'avenir. Alors, ça peut être déployer du neuf parce qu'il y a une situation à laisser derrière vous. Et vous allez déployer du neuf dans un autre contexte avec d'autres personnes, d'autres projets. Pour d'autres, il s'agit de faire se déployer quelque chose de nouveau au sein d'une même situation, d'une même relation. Mais on se comporte différemment, on se parle différemment, on se réconcilie, on arrive à trouver le point de rencontre, on se concentre sur ce qui nous réunit, sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous réchauffe, sur ce qui va faire qu'ensemble, on va pouvoir faire mûrir et faire grandir quelque chose, plutôt que de se concentrer sur toutes les choses qui nous séparent et pour lesquelles on n'est pas d'accord. Et cette reine d'épée en résultat de la semaine m'indique que vous avez toutes les capacités de discerner ce qui est juste pour vous, pour l'autre, avant tout pour vous, d'accord, dans cette situation. de prendre les décisions qui s'imposent, de discerner le vrai du faux, quels sont les arguments, alors les arguments, quels sont les pensées qui sont à l'œuvre en vous, qui vous servent, qui vous élèvent, qui vont vous nourrir demain et après-demain, qui vont être porteuses, ça c'est votre force de la semaine, c'est le 7 de denier, si le focus veut bien, voilà. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Regardez cette sorcière qui est en train d'observer cet alambic-là, il y a un processus de lente distillation qui est à l'œuvre en ce moment. Alors de lente distillation de quoi ? De ces énergies de dissension, de ces énergies aussi en vous, de ces cordes sensibles, de ces insécurités financières, émotionnelles. Là, il y a un processus de transformation qui va vous amener quelque chose de beaucoup plus fécond à l'avenir. Alors oui, ça prend du temps, on passe lentement du 5 au 6 au 7, mais vous avez ce discernement au résultat de la semaine, de voir ce processus à l'œuvre et de ne pas non plus vous laisser piéger par ces énergies-là à vous dire, bon, tout est foutu, je vais être coincé dans cette situation ou dans cet état d'esprit pour le restant de mes jours. Non. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer là. Il y a quelque chose de bon qui peut jaillir, qui peut germer de ces énergies-là. Ce que vous voulez dans cette énergie de 5 de bâton, c'est dépasser. Dépasser la compétition, la rivalité, les dissonances, le manque de cohésion. Donc ce qu'il y a de bon dans le 5 de bâton, c'est que ça vous donne la niaque, ça vous donne envie d'aller de l'avant, ça vous donne de la détermination, de la motivation à ne pas rester dans ces énergies-là. Cette reine d'épée, elle sait que si elle reste dans du 5 d'épée et dans du 5 de denier, ça ne va pas être la joie tous les jours. Et c'est complètement stérile. C'est deux cartes de stérilité. Là, c'est la stérilité dans la pensée, dans la communication. Et là, c'est la stérilité, mais c'est surtout de la stérilité intérieure. Le 5 de denier peut indiquer qu'effectivement, vous avez des difficultés matérielles, dans le concret. On est dans les deniers dans le monde physique. Donc je ne dis pas que vous ne rencontrez pas pour certains, certaines d'entre vous, des difficultés matérielles, financières, des difficultés réelles. Mais ce 5 de denier m'indique surtout, il parle avant tout des insécurités qu'on ressent en nous. Donc il y a les choses telles qu'elles sont et il y a les choses telles qu'on les perçoit, telles qu'on les reçoit et comment on réagit à ces choses. Donc même si vous avez de la difficulté réelle dans votre environnement, ce 5 de denier m'indique qu'en vous, il y a la peur de perdre, il y a l'insécurité financière, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être reconnu, d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas avoir assez de valeur. Et cette reine d'épée, elle voit clair là-dedans et elle décide aussi de trancher, de trancher dans les idées qui me portent, les idées qui ne me portent pas, les choses qui sont vraiment fécondes et les choses qui sont stériles. Donc pour moi, vous ne vous laissez pas du tout happer par ce processus de changement et justement, vous arrivez à prendre le dessus. Lentement, tranquillement, c'est en force. Ne cherchez pas à précipiter le processus. Le 7 de denier, c'est vraiment une énergie de patience. C'est la carte du jardinier, je vous le disais, on ne fait pas pousser des tomates en leur tirant sur la tête. Donc patiemment, observez ce qui se joue en vous, observez ce qui se joue dans la situation en l'autre aussi. Ces énergies de difficulté aussi à se rejoindre, à se comprendre, cette stérilité ambiante, elle ne vient pas nécessairement de vous ou que de vous. Une interaction, c'est souvent 50-50. Donc dans quelle mesure la personne face à vous, les personnes avec lesquelles vous êtes en train de développer quelque chose, une relation, un projet, un partenariat, un boulot, bon, vous savez mieux que moi, elles ont certainement, elles aussi, des choses à maturer, des choses à faire grandir, des choses à comprendre, des choses à remettre, à remettre d'équerre en elles-mêmes. Et là, vous n'avez pas de prise sur le rythme de l'autre. La carte du jardinier, en force, elle vous dit, occupe-toi de ta part à toi. Fais ce que tu peux faire pour toi, dans ton monde à toi, dans ton monde intérieur, dans ton monde extérieur. Mais après, la part de l'extérieur, la part de la nature, la part de l'autre, de l'univers, bon, ça, tu n'as pas de prise là-dessus. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'en avoir, ce n'est pas la peine non plus de te faire du mouron et de t'inquiéter ou de te sentir abandonné parce que l'autre ne te parle pas cette semaine ou ne fait aucun acte concret vers toi cette semaine. ce n'est pas nécessairement que cette personne, elle ne vous aime plus ou qu'elle ne veut plus travailler avec vous. Bon, c'est peut-être qu'elle a des choses à régler, elle, de son côté. Des occupations, bon, ce n'est pas le bon timing pour elle. Donc, occupez-vous de votre timing à vous. Et si, au travers du silence d'une autre personne, vous vous sentez rejeté, abandonné, en manque, etc., c'est une occasion, transformez ça, transformez-le, ce processus-là d'alambic, de distillation. Vous avez l'occasion de vous confronter à une corde sensible, à une blessure et de pouvoir la guérir, de pouvoir la transformer, de pouvoir transformer une vulnérabilité, une part d'ombre en quelque chose qui devient une force, de pouvoir dépasser ce qui vous empêche à l'intérieur. Ces énergies de tiraillement et de dépassement, ce n'est pas nécessairement avec quelqu'un de l'extérieur, ça peut être simplement entre vous et vous, la part de vous qui veut se tourner vers l'avenir, qui veut développer quelque chose et puis une autre part de vous qui elle dit mais ce n'est même pas la peine, on ne va pas y arriver, on est nul, on n'est pas à la hauteur, ce n'est pas fait pour nous et ça vous provoque du conflit intérieurement. Mais là encore, j'ai une maturation, une grande intelligence, une grande lucidité sur le processus et vous ne vous laissez pas abattre par ce conflit intérieur. Vous prenez le dessus, cette reine d'épée elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle fait des plans, elle pose de la stratégie, elle voit loin et il n'est pas question pour elle de garder dans ses bagages des trucs qui vont l'empêcher d'avancer. Donc vous avez ce discernement de repérer ce 5 de denier et de savoir qu'est-ce que vous pouvez en faire pour transformer cette vulnérabilité en force. Comment je vais pouvoir le dépasser ? Si je reviens un peu sur ce 6 de coupe, ça c'est... Alors je vais allumer un petit peu parce que les nuages sont de la partie et... Ouais, c'est un petit peu mieux. Voilà. Le 6 de coupe, ça c'est votre état d'esprit. Donc je vous disais le 6 de coupe c'est une carte qui parle du passé, qui parle d'âme sœur donc vous êtes en train de dépasser une situation passée ou de dépasser des comportements, des croyances, des schémas intérieurs que vous connaissez depuis longtemps. Pour compléter ce processus de dépassement, le 6 de coupe nous parle également de pardon. Donc vous êtes sans doute dans un processus également de vous pardonner vous-même, de vous être peut-être mis des bâtons dans les roues, d'avoir davantage écouté vos insécurités que les parts de vous que votre enfant intérieur en fait. D'avoir étouffé probablement votre enfant intérieur peut-être pas tout le temps mais sur certains projets de vie au sein de vos relations amoureuses ou au sein du travail selon que vous aviez plus peur de vous sentir abandonné émotionnellement ou plus peur de manquer financièrement vous vous êtes sans doute saboté des situations. Et là avec le 6 de coupe vous êtes dans cet état d'esprit de dire bon je sais que je l'ai fait avec cette reine d'épée je sais que je l'ai fait mais c'était hier et aujourd'hui je vais pas non plus j'ai envie de dépasser ça et le premier pas pour dépasser ça c'est déjà de me pardonner c'est fait c'est fait j'ai pas besoin de est-ce que ça va m'apporter un plus de continuer à ressasser ça en boucle de me juger de me critiquer pour pour avoir agi d'une façon qui était qui était sabordante pour moi-même non ça va pas faire avancer le schmilblick en revanche si je suis plus dans l'accueil dans la bienveillance dans le pardon dans la douceur d'accueillir ces parts de moi qui étaient en souffrance aussi qui étaient dans l'ombre pas pour m'enquiquiner mais parce que à la base il y a longtemps peut-être même dans une autre vie ça peut être des blessures des souvenirs karmiques effectivement il y a eu une blessure il y a eu une séparation il y a eu peut-être une faillite financière qui a laissé des traces alors me juger ça va pas du tout faire avancer les choses ça va juste continuer à entretenir de la confrontation intérieure ça va continuer à entretenir de la stérilité aussi en revanche ramener de la douceur de la chaleur du pardon là-dessus c'est comme j'ai comme une notion de pommade bienveillante à passer sur ces énergies-là et là effectivement après une fois qu'on a étalé la pommade on attend tranquillement que la pommade fasse effet ok pour guérir ces blessures et pour transformer ça de façon à ce que ça soit maintenant des ressources cette reine d'épée je vous disais elle a connu des deuils et des séparations mais ça l'a rendu plus forte et plus confiante ça lui a donné beaucoup plus de discernement elle a beaucoup plus de cordes à son arc maintenant parce qu'elle les connaît les écueils les difficultés les pensées les croyances limitantes elle les connaît elle a eu ça dans son parcours donc maintenant elle les repère à 10 km et elle ne se laisse plus attraper par ça donc c'est quand même au premier abord vous avez des cartes qui sont un peu qui peuvent être un peu un peu challengeantes là une série d'une brochette de 3-5 c'est parce qu'il y a de plus confort mais pour moi c'est vraiment un joli tirage parce qu'il y a quelque chose qui vous élève qui vous fait grandir là-dedans et vous prenez le dessus sur cette situation donc c'est tout bénéfice pour vous dans tous les sens du terme à la fois concrètement dans la situation extérieure il y a quelque chose qui peut se transformer qui peut pousser pour le meilleur même si pour l'instant vous n'avez peut-être pas une vision claire de ce que ça peut donner dans le concret dans le matériel de quelque chose de difficile il y a quelque chose de beau et de porteur qui est en train de maturer de pousser d'éclore ok et intérieurement c'est la même chose donc c'est tout bénéfice pour vous les balances qu'est-ce qu'on a ici la mère terre et la fertilité je vous parlais de jardinage et de pousser et de faire éclore alors maou la mère terre vous dit vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement alors bon c'est peut-être un message spécifique pour certains moi ce que je vois sur tout ce qui m'attire là-dedans au-delà du message qui est quand même très particulier c'est cette femme qui tient cette terre dans ses mains ce globe là j'ai cette sensation de reprendre votre plein pouvoir sur votre monde sur votre environnement sur vous-même aussi sur votre capacité parce que j'ai la fertilité derrière sur votre capacité à faire pousser des choses à grandir vous-même et à faire grandir vos projets vos relations vos finances bref ce que vous avez ce que vous avez sur le feu et qui vous qui vous causait un petit peu de la misère jusqu'à présent Ostara la fertilité vous dit le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions c'est vraiment cette transformation dont je vous parlais avec quelque chose qui est en train de pousser lentement mais sûrement voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les balances j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt